Vous savez, je pense que l'attractivité des territoires se mesure déjà par son identité et son histoire. Novembre est toujours un mois important dans l'année de la Moselle, puisque la Moselle était libérée en novembre 1944. C'est pour ça que nous commémorons en octobre la journée Mosellane patriotique. Et c'est dans ce cadre culturel que nous avons voulu inscrire, je vais dire, cette présentation officielle, sachant que le département n'a été qu'un partenaire, est un partenaire de cette démarche. Et raconter les batailles de Moselle, c'est raconter l'histoire de la France. Parce que 1870, c'est ici qu'a commencé l'annexion de l'Alsace-Moselle. C'est à partir d'ici que se sont déjà organisés les conflits de 1914-1918, et malheureusement ceux de 1939-1945, parce que c'était un peu cela qui s'est passé. Et donc, je crois que nous sommes des passeurs. Nous avons à transmettre notre connaissance et notre savoir historique, parce que ceux qui étaient là en 1970, en 1914-1918, ne sont plus, ou très peu, de ce monde. Et que 1939-1945, malheureusement, les combattants ont déjà, pour une partie d'entre eux, disparu. Et je crois, enfin je suis convaincu qu'il faut trouver tous les moyens de communication. Naturellement, la télé, donc l'image, naturellement les livres. Mais je pense que la bande dessinée est un élément important, parce qu'il permet à la fois de raconter l'histoire, d'évoquer les témoignages, et ensuite de les illustrer, avec tout ce que cela représente comme un nuage. Et nous avons la chance d'avoir un partenariat avec Casterman, le père de Tintin. Et nous avons ce partenariat entre Casterman et le département de la Moselle. Donc ça donne la dimension, aujourd'hui, de ce que nous vivons aujourd'hui, au travers de la livraison et de la présentation officielle de ce livre, « Les batailles de Moselle ». Cela aussi pour marquer le fait que les bandes dessinées, cet art très particulier, a placé au même titre que les arts de la culture, les arts de l'image, les arts de la télé, toutes les formes d'art, de la sculpture, de la musique. Et je pense que c'est important que nous le fassions pour, d'une part, s'approprier un ouvrage comme celui-ci, qui a été produit par des Mosellans. Le graphiste, le dessinateur et le coloriste sont Mosellans. Vous imaginez qu'ils racontent leur histoire après avoir raconté le débarquement, après avoir raconté les guerres et les batailles que la France a vécues, sur le territoire national ou à l'extérieur. Pour nous, c'était important que nous puissions marquer ces événements et donner cette dimension très particulière de l'histoire du département. Et puis, le faire en novembre, c'est une excellente chose, parce que ça met un terme à l'année Kirby. Donc encore, notre dessinateur, le père de Captain America. Et cela a été dit dans les propos. Captain America est peut-être un peu Mosellans, de la façon que Kirby a vécu ces moments dramatiques dans la traversée de la Moselle à Corny d'Orneau. Et puis, c'est aussi le moment de Noël où on fait des cadeaux. Là, c'est donner un cadeau, un morceau de la Moselle en cadeau. Et donc, transmettre, c'est la notion de passage, transmettre l'histoire de la Moselle à nos jeunes générations. Et puis, si le père Noël le fait, je pense que c'est encore plus apprécié comme cadeau, parce que nous avons tous des cadeaux de Noël que nous avons reçus lorsque nous étions jeunes, que nous avons conservés, parce qu'ils racontent aussi notre propre histoire. Celui qui nous le remet, et puis celui auquel on passera. Et la bande dessinée, c'est aussi ça. Les collectionneurs de bandes dessinées sont ces jeunes qui, un jour, ont eu, comme moi, moi, j'ai eu Tintin au Tibet, par exemple, je l'ai gardé. Pour moi, c'est l'une des références historiques, personnelles. Là, les batailles de Moselle, ça sera le cas, parce qu'on racontera tout ce que ces jeunes hommes, ces femmes et ces hommes ont subi, et ce que ces jeunes hommes, venus de très loin, ont fait pour libérer notre territoire, et pour libérer notre département, et pour libérer la Moselle du joug nazi, de l'annexion. Parce que ces moments-là, 70, 14, 18, 39, 45, 40, 44, c'est le moment de l'annexion. Et le musée, je pense qu'il fallait le faire ici, à Gravelotte. Parce que c'est de là que tout est parti, et j'en suis ravi. Je vais dire que c'est le début d'une longue collaboration. Nous avons organisé l'année Kirby, c'est 46 000 visiteurs à Malbrook. Nous avons organisé le festival de la BD, c'est 50 dessinateurs qui étaient là. Nous allons le renouveler, avec un partenariat encore plus fort, avec Casterman. Nous y sommes engagés. Et puis on met à l'honneur le dessinateur et le coloriste qui travaillent pour Casterman et qui ont œuvré. Et puis il y a des planches originales qui sont impressionnantes. On voit la cathédrale vue par un dessinateur de bande dessinée, la cathédrale de Metz. Elle est superbe, cette planche originale. Et nous l'exposons, noir et blanc, et ensuite elle est coloriée naturellement dans l'ouvrage Les batailles de Moselle. Donc il y a un symbole très très fort où la Moselle produit toutes les formes de cultures. Lorsqu'on se pose la question, voilà l'une des réponses. C'est la culture ici, de l'histoire, de Gravelotte. C'est la culture à Malbrook. C'est la culture à Marsal. Marsal réouvrira. C'est la culture de Georges de Latour. C'est la culture de Blisbruck. Ce sont aussi ça, les batailles de Moselle. Parce que malheureusement, notre histoire est sionnée de guerres, de batailles, de conflits, de ruptures. Il y a eu cette rupture entre l'histoire d'avant et celle que nous connaissons, entre cette liberté que nous devons à celles et ceux qui nous ont libérés ici sur un territoire cher à Robert Schumann. Donc je pense que c'est tout cela, cette histoire. la retrouver au cœur d'une bande dessinée. Je pense personnellement, c'est aussi intéresser la jeune génération, au-delà de ce numérique, au-delà de cet Internet, le faire avec le papier de la bande dessinée. C'est revenir peut-être à certaines valeurs pour raconter une certaine histoire. Ça permet déjà d'attirer l'attention et l'appétit. Que représentent ces batailles de Moselle ? Parce que je pense qu'il y a énormément de nos concitoyens qui ne le savent pas ou qui ne le savent plus. Ensuite, c'est mettre à l'honneur la collaboration avec Casterman. Tout le monde connaît Tintin. Presque tout le monde connaît Casterman. De par la lecture de Tintin et de Casterman, tout le monde connaîtra la Moselle. Parce que c'est aussi une source d'attractivité. Si nous n'avons pas une identité, si nous n'avons pas une histoire à raconter, nous n'avons pas d'avenir et donc il n'y a pas d'attractivité. Cela aussi pour démontrer que l'attractivité, ce n'est pas une compétence, c'est une conséquence, c'est une ambition et c'est une histoire. C'est cela notre agence d'attractivité et c'est l'un des produits de notre agence d'attractivité dans ce partenariat très fort qui est scellé entre Casterman, l'ensemble des artistes qui sont autour de cet éditeur et le département de la Moselle.